... De l'Espagne, de la France, de l'Olymne, de l'Allemagne, on viendra tous ici pour recréer la démocratie, pour réinventer une autre forme de conscience, une autre forme de vie ensemble. Tout le monde est bienvenu, tout le monde viendra participer à ce rassemblement, à cette assemblée populaire. Du 8 au 15 octobre, il y aura des assemblées, des manifestations, un campement, des actions. Je suis perso, je suis rien, et je vous appelle. Ceci, ça m'appelle à l'humanité, les femmes et des hommes du XXIe siècle. Un appel qui soit comme l'adminence d'un changement, au croisement toujours plus proche des ténèbres, de la fin d'un cycle, et des lumières du début d'un autre. Un appel à celles et à ceux qui transpirent cette même impression désagréable, que tous se meurent, que l'humanité fonce tête basée sur une autoroute de sans sortie. Je fais partie de cette génération sacrifiée qui veut, qui peut, et qui va tout remettre en question. Tout. Prise un état entre les murs, sur les frontières et l'argent, elle s'est formée souterrain, comme une lampe de fond. Sur toutes les crises que nous traversons, c'est une véritable crise humaine que nous vivons. Que nous soyons européens, africains, asiatiques ou américains, les récentes et multiples instances de mouvements citoyens à travers le monde sont ainsi là des initiateurs des formes de pensées politiques nouvelles. Il est grand temps de réunir nos forces, d'épuiser et de nous le courage, d'exorciser nos peurs, de se sentir humains parmi les humains, de se sentir humains parmi les humains, de se projeter dans un avenir commun, un monde dans lequel les dictatures financières, politiques et militaires seraient oubliées de l'histoire. Un monde dans lequel les citoyens pourraient réellement prendre part aux décisions politiques, libres de s'exprimer, libres d'aller et venir où bon leur semble. Un monde dans lequel l'homme et la nature sera effant au cœur des préoccupations où les désirs seraient subordonnés aux besoins. L'espoir, aujourd'hui, révélève du bon sens, participe du beau et surtout, il est plus que jamais vital. Si nous aspirons la dignité, à l'autogestion, à ce que le peuple du monde décide ce que le monde doit être, alors c'est qu'à travers notre réalisation personnelle ou réalisation collective sera possible. Nous ne pourrons changer le monde extérieur que si nous changeons notre monde intérieur. Construire un monde nouveau, à l'intérieur même de l'ancien monde, sans chercher ni à la compléter, ni à la détruire. Il s'agit donc d'être créatifs, consacrer notre énergie à la réalisation et au développement d'un véritable espace public, par les citoyens, pour les citoyens. Le long processus de reconquête qui requiert la création de l'espace public réel ne faut donc s'increcher que par la prise de conscience. C'est de là qu'il jaillit la lumière, que l'on se rend compte de la réalité, qu'elle se réalise et n'acquérera de nouvelles connaissances, qui nous permettent de mieux prendre la mesure du monde qui nous entoure et de découvrir des vérités jusqu'à ce qu'on est connue ou hors déporté. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les êtres humains des quatre coins de la planète ont la possibilité de communiquer, de changer leurs compétences, de s'organiser, de s'admissionner leur énergie. Les moyens techniques et matériels existent donc bel et bien. C'est un fait. Notre génération, tous les êtres humains vivants actuellement, a les outils nécessaires pour se réapproprier de sa dignité. Dès lors, face aux innombrables constats d'échec de nos politiques, nous comprenons les principes et dogmes dont nous avons hérité, qu'il ne soit rien d'autre que les produits de cette société telle que l'homme l'a construit. Un gouvernement, qui n'a plus que la peur, la manipulation et la violence, a opposé un mouvement profond d'expression populaire et en fait déjà mort. Le pouvoir populaire, lui, n'est pas un mythe. Sortons de la roue, nous parlons-nous, nous unissons-nous à l'assemblée populaire, nous apprenons le langage, l'écoute et le partage et réinventons. Réconnaissons que nous n'avons plus aucune excuse, aucun prétexte valable pour justifier notre inaction et notre silence. Merci beaucoup.